C'est la rentrée, fini la bronzette pour les Lorientais, les Merlues ont retrouvé le chemin de Carlyre. Un premier entraînement sont les internationaux, Guerrero, Si, Gassama, Traoré et Ayu, actuellement en compétition avec leur sélection. Pour Derrien, Moulumba et Real, c'est un retour au bercail après une saison en prêt. Trois jeunes promus font par ailleurs leur apparition dans le groupe pro. Caramoco, Buenga et Gakpa, Pape, Paille, premier recrut du SEL présent, ils arrivent en provenance de Dijon. C'est un groupe qui ressemble un peu au groupe qui est à Dijon. C'est un groupe où tout le monde s'entend bien et ça fait plaisir de pouvoir bien s'adapter dès le début. Au niveau de l'état d'esprit, c'est un club assez familial et tout. Ça a l'air de bien rigoler. Je suis dans mon milieu, on va dire. Mis à part la signature de ce latéral droit pour deux ans, aucune arrivée n'est prévue pour le moment. Le SC Lorient a tout de même formulé une offre pour s'attacher les services de Bounassar, attaquant sous contrat avec le FC Metz. Un souci d'anticipation motivé par l'envie de ne pas revivre une fin de mercato mouvementée. On a envie de progresser, on a envie de faire mieux. Donc l'idée, c'est de renforcer l'équipe. Après, c'est toujours la balance d'équilibre entre les moyens pour le faire, la possibilité. Ce qu'on souhaite faire et ce qu'on peut faire, il y a souvent aussi des différences. Je souhaitais qu'on ne revive pas la même fin de mercato. C'est avec un effectif de 24 joueurs que le SC Lorient va s'envoler dimanche pour son stage de pré-saison à Stence, en Autriche. Sous-titrage Société Radio-Canada